Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, nous allons traiter aujourd'hui de la question des bidonvilles. Le titre, problème des bidonvilles, est bien évidemment à relativiser, puisque nous allons le voir, les bidonvilles soulèvent un certain nombre de questions en termes d'organisation, en termes de gestion de l'espace, mais présentent aussi un certain nombre d'opportunités pour la population résidente. En effet, ces espaces qui ont été construits souvent sur des territoires peu propices à l'urbanisation, souvent délaissés par le gouvernement, tout simplement parce qu'ils étaient instables, voire dangereux, se sont organisés avec l'afflux de populations, souvent de manière informelle, avec des constructions faites en matériaux de récupération, sans plan clairement établi. Et pourtant, malgré le chaos apparent, la population locale s'est organisée à trouver des stratégies pour faire face à cette situation souvent assez précaire. Donc ces espaces, voulus à l'origine comme temporaires, ont fini par s'imposer de manière plus ou moins durable et répondent aujourd'hui à une organisation propre qui dépasse souvent celle de la ville et du gouvernement. Nous allons voir cependant quelle a été l'évolution de ces espaces, et essayer de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Pour ce faire, nous allons commencer dans les années 1950, où nous estimons qu'il y a environ 35 millions de personnes dans les bidonvilles. 35 millions de personnes, principalement liées à l'exode rural de masse, ce qui va surprendre considérablement le gouvernement. En effet, avec l'industrialisation, avec le développement des grands centres urbains, de plus en plus de monde va quitter la campagne, qui offre peu d'opportunités, tout simplement parce que les terres viennent à manquer, ou ne produisent plus suffisamment. Et cette population va s'accumuler justement dans les villes. Le problème, c'est qu'elle dispose souvent d'assez peu de moyens, et donc va s'accumuler dans les abords des villes, ou dans les espaces encore inoccupés, et s'y installer avec les moyens du bord, donc, comme je l'ai dit précédemment, de manière souvent informelle. Le monde politique ne s'attendait pas à un tel mouvement, et va donc être pris un petit peu de cours. L'idée, ça va être dans un premier temps, pour faire face à ce phénomène, de développer les zones rurales, d'encourager la population à rester dans son territoire d'origine, pour éviter qu'elle ne s'accumule dans les villes. Cependant, du point de vue du bidonville, la ville présente toujours des avantages supérieurs à ceux de la campagne, tout simplement parce qu'en termes de travail et d'infrastructure, on a beaucoup plus de développement et beaucoup plus de chances de réussir que dans la campagne. Donc, la population va continuer à s'accumuler. A tel point que dans les années 1960, on estime que 87 millions de personnes vivent dans les bidonvilles. Ce phénomène est principalement dû à l'intensification de la migration urbaine. En d'autres termes, malgré les efforts mis en place par le gouvernement, la population continue d'occuper ces espaces, continue d'augmenter, tout simplement parce que si elle a conscience de la marginalisation progressive, elle a conscience d'être dans des espaces peu appropriés et de ne pas être considérée au même titre que les citoyens de la ville, la ville conserve malgré tout un attrait que la campagne n'a pas. Et donc, incapables de lutter face à ce phénomène, les gouvernements vont prendre très souvent la décision de raser ces espaces à grands coups de bulldozer. L'idée, ça va être de sur-réagir et de proposer une destruction progressive de ces espaces. Malheureusement, vous le constatez, à la fin des années 1960, on atteint 110 millions de personnes dans les bidonvilles, la preuve étant que les gouvernements ont échoué dans leur destruction. En effet, la population continue à venir, continue à occuper ces espaces, se loge eux-mêmes avec des constructions, encore une fois, faites en matériaux de récupération, de manière informelle, tout simplement parce que la réponse politique apportée n'empêche pas la population de venir. La ville conserve cet attrait, conserve ses opportunités inespérées, et donc, peu importe que les populations locales soient chassées, elles reviennent encore et toujours pour tenter à nouveau leur chance. A partir de là, le gouvernement se rend bien compte que la solution ne peut pas résider dans la destruction des bidonvilles, et donc va introduire une politique sociale un peu plus développée à partir du principe que l'heure est venue de subventionner la construction de logements sociaux. Du point de vue du gouvernement, il va s'agir donc de développer des logements qui permettent à la population de se loger de manière un peu plus correcte. Cependant, il s'agit principalement d'une réponse technocratique, c'est-à-dire voulue par des gens qui n'ont pas de connaissances réelles du terrain, qui travaillent à partir du bureau. Et du point de vue du bidonville, ces logements restent très souvent inadoptés, trop chers et trop peu nombreux. De plus en plus également, les bidonvilles ont l'impression que le gouvernement est anti-pôtre, ce qui amène la population à se loger elle-même et à s'organiser de manière indépendante, d'une certaine manière autonome. On va vers une forme d'auto-organisation. Donc ces logements sociaux qui apparaissent un petit peu partout, finalement, restent globalement assez peu appropriés à la situation locale. Ainsi, à partir des années 1970, on passe à 243 millions de personnes qui vivent dans les bidonvilles. Face à cette situation, face à l'ampleur de ce phénomène, on se rend bien compte que la réponse politique n'est plus suffisante. Et à partir de là, l'enjeu va dépasser les frontières de la ville et va occuper de plus en plus la dimension internationale. Des ONG, donc des organisations non gouvernementales, et la Banque mondiale, par exemple, vont s'investir dans ce genre de problème pour faire face aux besoins de la population et trouver des alternatives. Donc des programmes d'aide vont être mis en place pour aider la population à faire face. Mais encore une fois, du point de vue du bidonville, du point de vue de la population locale, ces programmes sont souvent trop chers, voire insuffisants. Et l'auto-gestion va perdurer, persister, puisque, faute de mieux, la population préfère encore s'en remettre à elle-même. A partir des années 1980, 495 millions de personnes vivent dans les bidonvilles. A partir de là, la réponse politique va être beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précise, au lieu d'essayer d'agir directement sur les bidonvilles, comme ça a été mis en place précédemment, soit par la destruction, soit par la construction de logements sociaux. L'idée, ça va être de réfléchir sur la ville elle-même, d'intervenir en apportant des solutions concrètes à la ville. Mais du point de vue du bidonville, de la population résidente, ce qu'on constate, c'est que les classes les plus pauvres n'en bénéficient pas. Donc ces solutions qui sont apportées pour rendre la ville plus accessible, pour la rendre plus humaine, et permettre aux populations les plus pauvres d'accéder à ce qui est mis en place, ne fonctionnent pas. Et les classes les plus pauvres s'appauvrissent encore un peu plus, donc sont encore un peu plus marginalisés. Dans les années 1990, 715 millions de personnes vivent dans les bidonvilles. La mondialisation complexifie beaucoup le problème. En effet, la question du logement devient beaucoup plus difficile, puisque dans un contexte de mondialisation avec des mouvements de personnes, des mouvements d'argent, des mouvements de flux extrêmement importants, il est très difficile d'intégrer ces populations qui sont mises à l'écart, volontairement et sans qu'elles aient réellement la possibilité non plus de faire face au problème. Donc la réponse politique, ça va être la réhabilitation progressive des bidonvilles. Encore une fois, à travers les autorités, mais aussi à travers les ONG. L'idée, ça va être de revaloriser ces quartiers, de leur redonner une certaine valeur. Malheureusement, vu du bidonville, on entre dans un nouveau cycle de marginalisation, puisque en plus de ne plus faire partie, de ne pas faire partie de l'espace urbanisé de la ville, on ne fait plus partie de l'espace économique mondial. Donc on a une double marginalisation, à la fois comme ne faisant pas partie de la ville et ne faisant pas partie du réseau mondial et de l'économie mondiale. Et l'urbanisation informelle va se poursuivre. Les populations vont continuer à construire par elles-mêmes leur propre logement, faute de réponses adaptées du gouvernement. À partir des années 2000, on estime que 924 millions de personnes vivent dans les bidonvilles. D'un point de vue politique, on va mettre en place une nouvelle génération de projets en essayant cette fois, comme ça n'avait pas été fait précédemment, d'introduire la participation citoyenne. En d'autres termes, de faire en sorte que les habitants participent, en tout cas théoriquement, à la mise en place de ces espaces, à la réorganisation de ces espaces. Le problème, c'est que la population ne participe que peu, se sent encore une fois assez souvent mis à l'écart. Les programmes apprennent encore une fois comme étant inadaptés, tout simplement parce que l'économie qui s'est mise en place est une économie qui fonctionne bien. Elle n'est sans doute pas riche, elle est sans doute assez bancale sur certains aspects, mais la vie s'est organisée au niveau du bidonville. On a des salons de coiffure, on a des magasins, on a des structures qui se sont créées pour permettre à la population de vivre de manière relativement correcte. Et donc les propositions données par le gouvernement ne permettent pas à la population locale de poursuivre cette économie, de poursuivre son développement et ne répondent pas aux besoins réels de la population. Donc la population va préférer poursuivre son mode de développement, même s'il est anarchique, même s'il est difficile, plutôt que d'adopter les solutions de l'État qui sont souvent, encore une fois, assez inappropriées. Quant à savoir ce qu'il advient aujourd'hui de ces espaces, ce qu'on constate, c'est que on va vers une revalorisation. En effet, plutôt que de tenter d'éradiquer ces espaces, plutôt que de tenter d'imposer à la population des solutions qui n'en sont pas totalement, on va vers la revalorisation de l'espace, on essaye de redonner à ces espaces une valeur urbaine. Effectivement, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. L'urbanisation n'est pas telle qu'on l'aurait voulu. La population locale n'est pas aussi intégrée qu'on le souhaiterait, mais le système, le modèle, fonctionne malgré tout dans une certaine mesure. Et plutôt que d'essayer d'imposer à cette population un mode de vie qui n'est pas adapté, le principe, c'est plutôt de leur laisser l'opportunité de gérer leur système, leur mode de fonctionnement, et de redonner de la valeur à ces espaces, de revaloriser à la fois l'espace, mais aussi l'habitant, avec cette idée d'habitant des bidonvilles, de slum-dweller, comme un citoyen à part entière et pas comme quelqu'un qui est marginalisé. Donc l'idée, ça va être de considérer cet espace comme un espace à part entière, un espace de production, d'un urbanisme inventif. Donc oui, ce n'est pas ce qu'on attendait, mais d'une certaine manière, c'est original. Et ça fonctionne. Donc plutôt de le voir comme une tâche qu'il faut détruire, éradiquer ou remodeler, l'idée, c'est de voir ça comme un espace créatif, inventif, qui offre une alternative à la ville telle qu'on a l'habitude de la concevoir. Et cette revalorisation passe par exemple par des films tels que Slumdog Millionnaire, dont on a déjà parlé un petit peu, qui mettent justement en avant la vie dans les bidonvilles, une vie difficile, mais une vie qui fonctionne quand même et qui présente un certain nombre d'opportunités. On a également, vous l'avez vu sur l'image précédente, de plus en plus de tourisme qui se met en place dans ces espaces. Un tourisme qu'on peut bien évidemment critiquer, le tourisme de la pauvreté est d'un point de vue éthique assez discutable. On a de plus en plus de gens qui vivent l'aventure favelas, par exemple, ou l'aventure bidonville, qui décident pendant leurs vacances d'aller visiter ces espaces et n'y voient bien évidemment que ce qu'on veut bien leur montrer. La criminalité, la difficulté de la vie est souvent écartée de ces trajets touristiques. Mais c'est assez intéressant puisqu'on considère ces espaces comme ayant une valeur propre. Donc, si on peut critiquer le tourisme de la pauvreté, on peut mettre malgré tout en évidence le fait que ces espaces ont un attrait particulier en termes de construction urbaine, en termes de culture. Et donc, on avance véritablement vers cette revalorisation des espaces. Et vous en avez ici quelques exemples. Celui du Bangladesh, par exemple, celui de Kibera, à Nairobi, au Kenya, ou celui du Cap, vous voyez à chaque fois des structures assez particulières. Une urbanisation qui n'est pas celle des grandes villes, du moins pas celle des centres-villes, mais qui se débrouille malgré tout avec les moyens du bord. Vous avez aussi ici la carte de l'Afrique et vous voyez un petit peu l'urbanisation des bidonvilles en Afrique du Sud. Vous voyez que la part de la population qui vit dans des bidonvilles est parfois extrêmement importante. Au Soudan, par exemple, en République démocratique du Congo, mais également au Nigeria, on a une proportion de pauvres qui est colossale et qui interpelle justement sur l'organisation de l'espace. Mais, quel que soit le niveau de développement du pays, on constate aussi qu'on a des bidonvilles un peu partout. Donc, même en Afrique du Sud, qui est considérée aujourd'hui comme un moteur de l'Afrique, comme un pays émergent, membre des BRICS, on en avait déjà parlé, on a des bidonvilles. C'est inévitable puisqu'on a une partie de la population qui migre, qui s'installe dans ces espaces, faute de mieux. Donc, l'agriculture a souvent chassé la population faute d'opportunités, faute d'argent, faute de possibilités. Et cette population va très souvent s'accumuler dans ces espaces. Mais, plutôt que d'y voir un véritable problème, et c'est là tout l'intérêt justement de ce chapitre, de ces éléments que nous abordons ensemble, c'est d'y voir une possibilité, une opportunité. pas celle qu'on avait espérée, pas celle qu'on aimerait mettre en place, pas celle qui fait jolie, forcément, mais une urbanisation qui présente malgré tout un certain intérêt en termes de débrouillardise, en termes d'alternatives, en termes d'organisation individuelle. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce chapitre. Nous poursuivrons la prochaine fois avec la question de l'organisation des espaces urbains, la gestion des espaces urbains pour être plus spécifique, à savoir comment on se débrouille d'un point de vue énergétique, par exemple, mais aussi du point de vue de l'urbanisation, du point de vue de la mobilité. C'est le prochain élément qui va nous intéresser. D'ici là, comme toujours, je reste à disposition pour vos questions et je vous souhaite une excellente semaine.